Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 18 de ce calendrier de l'avent Exceptionnellement, comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'intro C'est parce que les plans que j'avais tournés, en fait mon micro n'avait plus de pile Et donc le son était tout pourri Donc ça sera en voix off totalement aujourd'hui Et comme vous pouvez le voir j'ai sorti ma petite palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills Qui est très colorée et que j'adore beaucoup beaucoup Donc là je vais commencer par la teinte beige Qui est un peu trop foncée pour moi Mais je vais juste poudrer en fait le creux de paupière et un peu sous le sourcil Pour faciliter l'estompage des fards juste après Bien sûr j'avais appliqué ma base Ensuite je vais prendre la teinte Bahamas Et donc c'est la teinte rose fuchsia Trop trop jolie de cette palette franchement Et je l'ai pris avec un petit pinceau estompeur Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon oeil Enfin dans le creux de paupière Mes côtés internes Donc je vais travailler ça petit à petit Je vais estomper jusqu'au centre de la paupière A peu près Ensuite on passe à la teinte séchette Qui est ce bleu irisé Mais juste aussi magnifique J'aime trop les teintes de cette palette quand même Et donc je vais faire la même chose Mais sur le coin externe du creux de paupière Je vais venir étirer le make-up Et je vais venir le rapprocher du rose Je vais beaucoup plus insister On va dire sur la couleur Parce que c'est une teinte irisée Donc elle est un peu moins intense Que la teinte précédente Qui est quasiment un pigment pur Donc j'hésite pas à mettre de la couleur Pour que ça se voit bien de loin Pour relier les deux Je vais prendre une pointe de la teinte canne Donc qui est un violet Voilà pour que le dégradé entre les deux couleurs Soit super joli Et pour avoir rajouté mon effet unicorn Une fois que je suis satisfaite du résultat Je vais prendre un anti-cerne Moi j'utilise celui de chez Colourpop Que j'aime beaucoup pour faire mon cut crease Et un pinceau plat Et je vais faire tout mon cut crease Donc je vais faire du propre Sur toute ma paupière mobile Jusqu'au coin externe de l'oeil Je dessine bien la petite virgule Sur le coin externe Ensuite avec un petit pinceau propre Je vais juste estomper les bords Des trois couleurs que j'ai utilisé précédemment Pour que ce soit un peu plus flouté Voilà Ensuite je vais prendre du coup Pour poudrer tout mon cut crease Je vais juste prendre le fard blanc Et l'appliquer sur toute ma paupière mobile C'est rare que j'utilise du blanc Mais là pour le coup je peux trouver ça joli Une fois que j'ai fait ça Je vais utiliser mon glitter pop de chez Too Faced Donc cette teinte la bleue turquoise Bon franchement je l'adore ce liner Il est super joli C'est vrai que ça craquelle un peu Parce que c'est un liner peel off Mais j'aime trop la teinte Et donc là en fait c'est très simple Je vais encadrer de liner turquoise Toute ma partie blanche en fait Je vais faire un contour de ma paupière mobile Donc je passe entre mes couleurs Et mon fard blanc pour bien délimiter Et ensuite je vais faire un liner en fait Je vais bien encadrer du coup La petite virgule sur le côté Je trouvais ça assez sympa Je commence toujours par faire un petit trait fin Et après je vais venir l'épaissir un peu Si j'en ressens le besoin Donc en fait là je vais commencer à faire comme un liner Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout On va faire quelque chose d'autre après Par contre je vais bien épaissir au niveau du coin externe de l'oeil Pour que ça se voit quand même de loin Et que ça ne soit pas juste un tout petit trait bleu Qu'on ne pourrait pas apercevoir Et pour finir en fait ce liner Je reprends la teinte Seychelles Avec un petit pinceau plat Et je vais venir la prolonger le long de mon ras des cils Supérieur du coup Là je vais mettre mon crayon rose fluo dans la muqueuse Mon crayon de chez Colourpop comme d'hab J'aime trop ces crayons aussi Et je vais reprendre la teinte Baramas Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau en ras de cils Et bien sûr je vais venir estomper la couleur Avec le tout premier pinceau que j'avais utilisé au début de cette vidéo Sans rajouter forcément de matière C'est juste pour estomper Et j'hésite pas à remonter un peu sur le bleu Pour justement donner un peu de dimension Sur le coin externe Dans le coin interne je remets un peu de blanc Et après je suis venue comme d'habitude Par recourver mes cils et appliquer du mascara J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Et avec une intro Je vous aime